Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée L'expansion du groupe nominal, la proposition relative par qui ou que. Prenez vos manuels, page 64. Avant de commencer, quels sont les deux moyens que tu as déjà étudiés qui servent à faire l'expansion du groupe nominal? Les deux moyens que sert à faire l'expansion du groupe nominal sont l'adjectif qualificatif épithète, et le complément du nom. Donne un exemple pour illustrer chaque moyen. Par exemple, Un bel Arnachement De cheval Un bel arnachement de cheval J'observe et j'élabore la fête que les habitants d'Immichil organisent chaque année s'appellent l'homosme de fiançailles. Pour la phrase B, Leurs larmes avaient formé deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Question numéro 1. À quoi servent les parties surlignées dans les deux phrases? Les parties surlignées dans les deux phrases servent à apporter des précisions sur le nom principal du groupe nominal, à le compléter et à le qualifier. Question numéro 2. À quel mot se rapporte-t-il? Pour la première phrase, Il se rapporte au mot La fête. Et pour la phrase B, Il se rapporte Au mot Deux lacs. Question numéro 3. Peut-on les supprimer? Oui, on peut les supprimer, c'est parti. Les phrases restent correctes, mais les précisions apportées sur le nom seront enlevées. Pour Question numéro 4. Situent comment on les appelle en grammaire. En grammaire, ces éléments portent le nom de proposition relative. Je retiens. Un groupe nominal peut être étendu au moyen d'une proposition relative. La proposition relative apporte des précisions sur le nom qu'il apprécide. Par exemple, J'ai aimé le film documentaire que j'ai vu hier soir. La proposition relative est toujours introduite par un pronom relatif comme « que » ou « qui ». La proposition relative complète le nom comme l'adjectif qualificatif ou le complément du nom. Je m'entraîne. La proposition relative, c'est que les touristes auront aimé. Soule-le-le, les propositions relatives ont toujours le pronom relatif. La fantasia est la manifestation que les touristes ont préférée. Le pronom relatif, c'est « que ». La proposition relative, c'est « les touristes auront aimé ». « Titeuf » est la série de bandes dessinées qui me plaît le plus. « Qui » c'est le pronom relatif. « Me plaît le plus », c'est la proposition relative. « Je connais le chemin que tu m'emprins tous les jours. » « Que » c'est le pronom relatif « tu m'emprins tous les jours », c'est la proposition relative. La phrase « D », « Connaissez-vous le moussme des fleurs qui a lieu dans la région de Ouézette ? » « Qui » c'est le pronom relatif a lieu dans la région de Ouézette, c'est « La proposition relative. » Exercice numéro 2. « Recoupis seulement les phrases qui comportent une proposition relative. » La place que tu occupes est mal située pour voir le spectacle. « Cette phrase comporte une proposition relative. » « Qui a pris ces magnifiques photos de classe. » Cette phrase ne comporte pas une proposition relative. « Phrase C », « On a retrouvé la fillette qui s'était égarée hier. » « Cette phrase comporte une proposition relative. » « Pour la phrase D », « Quel beau spectacle. » « Tu nous offres la... » « Cette phrase ne comporte pas une proposition relative. » « Quelles sont les faits religieuses que tu connais ? » « Cette phrase comporte une proposition relative. » Exercice numéro 3. « Recoupis ces phrases et complète-les avec qui » « Le CD que tu m'as donné hier était vide. » « L'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie sont les pays qui forment le Grand Maghreb. » « Qu'avez-vous fait dix livres que je vous ai offerts ? » « Que... » « Cette porte qui date du XVIe siècle a été classée monument historique. » « Pour la phrase D », c'est « Qui ? » « Le pronom relatif qui... » « Nous avons passé des vacances en Tunisie que nous n'oublierons jamais. » « Pour la phrase E, c'est... » « Que... » Exercice numéro 4. « Recoupis et étends les noms soulignés par une proposition relative. » « Le plombier répare le lavabo. » « Le plombier répare le lavabo qui fouille. » « La chemise est un cadeau de mon oncle. » « La chemise est un cadeau de mon oncle. » « La chemise que je porte... » « La tempête a détruit toutes les cultures. » « La tempête... » « La tempête... » « Qu'on a eue... » « A détruit... » « Toutes... » « Les cultures... » « Le festival... » « Qu'est... » « Célèbre... » « Les fiançailles... » « Attire... » « Les jeunes gens... » « Pour la phrase E, l'arbre a bien grandi. » « L'arbre que tu as planté... » « L'arbre que tu as planté a bien grandi. » « Mes chers élèves... » c'est à la prochaine